Un père dévasté qui rend visite à sa fille, enterrée ici depuis 2012. Le cimetière est loin de chez lui, sans transport en commun pour y accéder. Un calvaire de plus pour Zeki, dont la fille unique a été assassinée par un homme dont elle avait refusé la demande en mariage. L'homme est en prison, mais la famille est brisée. Depuis, je ne vis plus, je ne peux même plus bouger cette bouteille d'eau-là. Pendant que ma fille repose sous terre, nous sommes morts aussi, ma femme et moi. Dans la maison, nous restons à trois, avec mon petit-fils. Mais moi, en même temps que ma fille, je suis mort. Un cas hélas pas isolé. En Turquie, les féminicides ont presque triplé en cinq ans. Selon les associations féministes, l'arrivée au pouvoir de l'AKP explique pour beaucoup ces chiffres terribles. Ce système patriarcal se reflète dans la vie domestique, se reflète dans notre vie professionnelle. Quand nous tentons d'y résister, de vivre nos vies, nous les femmes devons faire face à la violence, aux attaques, à la mort. Simplement car les femmes ne sont plus vues comme des égales ici. Scénario classique, un homme se venge d'un supposé affront, comme pour la sœur de Nazli. Un jour de novembre 2014, cette jolie brune a été tuée par son ex-mari, qui a ensuite plaidé la folie pour réduire sa peine. Même défense pour le tueur de Douygu, dont le procès a lieu ces jours-ci à Izmir, dans l'ouest de la Turquie. Douygu a été tuée par un homme qu'elle connaissait. Elle a été poignardée plusieurs fois, à mort. Le suspect a essayé de s'en tirer avec toutes les techniques de réduction de peine possibles, disant qu'elle l'avait provoquée, insultée. Il a tenté de dire qu'il regrettait, qu'il ne voulait pas la tuer, qu'enfin, il ne possédait pas toutes ses facultés mentales. En Turquie, entre 2010 et 2016, près de 1700 femmes ont été assassinées, selon les associations de défense des droits des femmes, dont 328 en 2016.